... Émouvante cérémonie, hier soir, place Birakem dans le cadre de la journée nationale d'hommage au Harki aux membres des formations supplétives. On en parlait un peu plus tôt dans ce journal. Après la lecture du message du secrétaire d'Etat aux anciens combattants, les personnalités présentes ont déposé des gerbes au pied du monument aux morts. Moment d'hommage et de souvenirs, rappelle Laurent Cabrera, le secrétaire général du Haut-Commissariat. Ça représente beaucoup de choses et surtout un grand remerciement pour la fidélité puisque les Harkis et les supplétifs ont volontairement combattu avec l'armée française pendant la guerre d'Algérie et qu'à la fin de cette guerre, ils ont subi des exactions très violentes et qu'à l'époque, la France les a un peu oubliées. Elle en a laissé beaucoup en Algérie et beaucoup d'entre eux ont été massacrés et ceux qu'elle a fini par rapatrier n'ont pas été très très bien traités. C'est une manière pour la République aujourd'hui de leur rendre hommage et de saluer l'engagement qu'ils ont eu pour la France. Une cérémonie importante pour de nombreux participants dont Pierre Charnoudi, capitaine honoraire de réserve. C'est pour moi très important puisque j'étais chef de SAS pendant la guerre d'Algérie et c'était pendant 20 mois, je me suis occupé de Morazny, c'était des Harkis des SAS. Les SAS, c'est les sections administratives spécialisées. Sur mes 32 Morazny, j'ai eu un mort et deux blessés pendant les activités. Par contre, après le 19 mars et jusqu'à fin 1963, grâce à mon attaché civil, on a retrouvé les traces. J'ai eu 14 disparus, mais que des horreurs. Des propos recueillis par Kélinda Boakou et parmi les personnalités présentes, le député Philippe Gomez, le président du Congrès Thierry Sonta, le maire honoraire de Nouméa Jean Lecq, le général Léonard, commandant supérieur des FANC et les représentants des anciens combattants ou encore le président du cercle algérieniste de Nouvelle-Calédonie. Sous-titrage ST' 501